Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième partie sur les huiles végétales. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 nouvelles huiles végétales dont peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez un peu moins mais du moins super intéressantes. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti! Donc avant de commencer la vidéo, toutes les huiles aujourd'hui que je vais vous présenter c'est de la compagnie KS. Donc la compagnie KS c'est une compagnie québécoise, donc ça vient d'ici. C'est deux femmes super sympas qui ont parti cette compagnie-là. Donc ils ont plusieurs produits, je vous invite à aller visiter leur site web, je vais mettre toutes les informations en barre info. Mais c'est grâce à elles que je peux vous présenter ces huiles-là aujourd'hui. Donc je voulais leur faire un petit coucou puis un merci surtout. Voilà, puis on va commencer avec la première huile. C'est l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, à quoi ça sert? Ça a beaucoup beaucoup de vertu, surtout pour la pousse. Donc si vous cherchez une bonne huile pour la pousse de vos cheveux par exemple, elle va vraiment aider pour ça. Elle est vraiment recommandée aussi pour la pousse sur les sourcils aussi. Si vous manquez de sourcils, vous pouvez tester ça avec une petite brosse de mascara, vous pouvez vous en mettre. Aussi, vous pouvez vous en mettre sur les cils évidemment. Donc si vous avez besoin d'avoir des cils plus longs, plus en santé, plus fournis, vous pouvez vous tourner définitivement vers cette huile-là. C'est pourquoi je trouve qu'elle est le plus intéressante en fait. Sinon, c'est une huile aussi qui est servie plus d'un terme plus naturopathique, si je peux dire ça comme ça. Elle est utilisée pour faire des cataplas souvent, des choses comme ça. Fait que je vous invite à aller vous informer sur ça. Moi, je me spécialise vraiment dans plus les soins beauté. Donc l'utilisation que vous pouvez en faire, c'est vraiment pour tout ce qui est poils. Mais aussi, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui utilisent pour mettre ça directement sur le bouton, puisqu'elle est surtout anti-inflammatoire aussi. Donc vous pouvez mettre ça sur le bouton, ça diminue ou ce que ça va faire, c'est que ça vient sortir le méchant. Donc c'est pourquoi ils l'utilisent pour les cataplas, parce que ça vient sortir le méchant. Donc vous pouvez faire ça avec vos boutons aussi. Donc la texture est vraiment épaisse en fait. Pour ce qui est de l'odeur, c'est rien de particulier. Ça sent pas mauvais, ça sent pas bon non plus. Mais c'est neutre quand même, ça sent pas grand chose. Donc la prochaine huile, c'est l'huile de figue de Barbarie. La prochaine huile, c'est cette huile-là. Cette huile-là, c'est parmi les plus dispendieuses. C'est vraiment l'huile qui est le plus utilisée pour tout ce qui est anti-âge. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser pour contre les rides, les ridules, le relâchement de la peau, tout ça. Celui-là de K&S, il est formulé en roll-on, comme ça, pour vraiment aller au contour de l'œil. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent ça au lieu de prendre un contour de yeux. Vous pouvez prendre cette huile-là en soins. Donc pour ce qui est de la texture, c'est vraiment une texture fluide. Vraiment bien, là. Puis pour ce qui est de l'odeur, ça sent rien. Sérieusement, ça fait pas grand chose, là. Fait que vraiment une bonne huile à avoir, là, si vous voulez vraiment vous gâter. Puis avoir des super de bons soins anti-âge. Donc la prochaine huile, c'est l'huile de Nigel. À quoi ça sert? Ça peut servir à plein de choses, en fait. Encore là, d'un point de vue plus thérapeutique. Vous pouvez l'utiliser pour un soin contre la gorge. Donc si vous avez des maux de gorge, tout ça, vous pouvez vous gargariser avec elle. Puis elle est super antibactérienne. Fait que ça, c'est un truc pour celle-là, plus point de vue thérapeutique. Sinon, point de vue esthétique, en fait, il y a beaucoup de gens à la peau sec qui vont bien l'aimer. Une peau très, très sec, là. Les gens qui ont la peau plus foncée aussi, plus asséchée, vont définitivement bien aimer cette huile-là. Sinon, j'essaie qu'elle a des vertus anti-acné. C'est sûr qu'une huile, puis l'acné, il faut faire attention. Je ne vous dirais pas que ça peut guérir votre acné. Peut-être que pour certaines personnes, ça va venir soulager. Essayez-la si vous avez envie de voir, mais elle est bonne pour ça. Ça, ça a l'air pour ma part, plus ou moins, là. Mais c'est fait pour ça, puis sinon vraiment pour la peau sec. Puis si on parle plus de texture, elle n'est pas très épaisse, elle non plus. Elle est quand même fluide. Elle pénètre super bien dans la peau aussi. Puis si on parle plus d'odeur, moi personnellement, je trouve que ça sent un peu fort. Ce n'est pas mon odeur préférée, disons. Puis sinon, ce qui est important aussi, c'est que l'huile de nigel, comme vous voyez, elle n'est pas aussi jaune que les autres. Elle est vraiment brune. Il faut vraiment qu'elle soit brune. Si votre huile de nigel est plus jaune, elle n'est pas pure. Il faut vraiment qu'elle soit le plus foncée possible. C'est ça qui prouve sa pureté. Dernière huile, l'huile d'argan. Donc pour ce qui est de l'huile d'argan, elle a beaucoup, beaucoup de vertus. Je crois que parmi les huiles que je vous ai présentées aujourd'hui, c'est l'huile qu'on reconnaît le plus, qu'on connaît le plus, qu'on parle le plus aussi. C'est une huile du Maroc, comme toutes les autres, originaires. Donc très pure, très recherchée aussi. Donc c'est une huile aussi qui peut être utilisée en tant qu'anti-âge. Elle est quand même dispendieuse, pas autant que la figue de Barbarie par contre. Mais si vous en cherchez une anti-âge qui est bonne aussi, il faut aller vous tourner vers ça. C'est sûr que la figue de Barbarie demeure celle qui est le plus anti-âge. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout type de peau, je crois. C'est vraiment une huile à tout faire. Une huile que c'est pour le corps, pour le visage, pour les cheveux. Elle est quand même super régénérante, celle-là aussi, l'argan. Puis moi, présentement, je l'utilise pour mes jambes. Je m'en mets quand je rase mes jambes. Je mets ça au lieu de mettre un gel à ranger ou quoi que ce soit. Fait que l'huile d'argan, je trouve qu'elle me fait des super de belles jambes. Puis elle a une texture super intéressante aussi. Donc comme vous pouvez le voir, elle est fluide. Celle-là aussi, quand même, rien à voir avec l'huile de ricin. Pour ce qui est de l'odeur, sinon, moins intéressante celle-là. Si vous trouvez une huile d'argan qui sent bonne, c'est pas une bonne huile d'argan. La texture est intéressante par contre. Elle est pas trop grasse, tout ça. Fait que ça peut être une super de bonne huile à découvrir pour faire des soins pour le corps. Donc voilà pour la vidéo. J'espère que vous en avez aimé en apprendre un peu plus sur ces huiles-là. Donc toutes des bonnes huiles originaires du Maroc. Super bonnes, super intéressantes. Je vous invite à aller les essayer si ça pourrait vous intéresser. Aussi, si vous savez pas, ceci est la partie 2. Donc je vous invite, si vous avez pas vu ma vidéo sur les huiles végétales partie 1, je vous invite à aller la voir. Je parle de 4 super bonnes huiles aussi, encore plus intéressantes que ceux que je vous ai présentées aujourd'hui. Puis sinon, je voulais remercier K&S d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo-là. Donc si vous avez aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas de faire un like avant de partir. Puis sinon, moi je vous souhaite une très belle journée. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye! So let me show you something new I need a little revolution This could be like a revolution Make you see that it changes on the real Let me show you something new Hello, let's see. Please Bye bye!